Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, premièrement, désolée pour ce laps de temps où il n'y a rien eu parce que je suis partie en vacances, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Bref, donc je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'une story time qui m'est arrivée il y a à peu près un mois, je dirais, dans ces eaux-là. Enfin, qui ne m'est pas arrivée à moi personnellement, mais à mon petit chaton. Donc vous aurez vu le titre, donc de quoi il s'agit. C'était un vendredi soir. Mon chéri n'était pas là, il était en rendez-vous professionnel tout le week-end. Donc j'étais toute seule avec les chatons. Et si vous voulez, notre appartement, il y a un grand balcon. Et le balcon, c'est un espèce de petit muret avec... Après, c'est le vide, quoi. Il y a l'appartement en dessous. On est au deuxième étage, donc il y a l'appartement en dessous. Et il y a le béton avec la porte où on rentre pour aller à notre appartement à nous. Pour ceux qui ne le savent pas, on a adopté une petite mencoune. Donc qui, au moment où je vous parle, a pratiquement 5 mois. Mais quand ça s'est passé, avait à peine 4 mois. Donc elle était toute petite, petite, petite. J'étais toute seule et c'était vraiment le soir. Il faisait vraiment nuit noire. J'allais aller me coucher. Donc je me suis mis... J'ai tout laissé ouvert pour que les chats puissent profiter un petit peu du balcon. Parce qu'ils aiment bien se mettre sur le petit salon de jardin qu'on a, etc. Donc je me suis mis tranquillement dans mon lit à regarder mon téléphone, les réseaux sociaux, mes mails, etc. Enfin, plein de choses sur mon téléphone. Et tout d'un coup, j'entends un petit bruit. Donc ça me paraissait bizarre. Je me suis dit... C'était un bruit un peu chelou. Comme si on avait poussé un petit barbecue à côté du balcon. Du muret, pardon. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même ce petit bruit. Donc je fais le tour de l'appartement. Je regarde vraiment partout. Il y avait nos deux autres chats, donc les plus grands. Mais je ne trouvais pas notre petite dernière. Donc je cherche partout l'appartement avec son jouet que je me balade comme une abrutie partout dans la maison en l'appelant. En ayant franchement, j'avais tellement peur. Et là, je regarde par-dessus le balcon et je ne vois rien du tout. Parce que si vous voulez, notre balcon, il ne donne pas sur la porte d'entrée. Il donne sur les autres appartements, sur les jardins et sur le bitume, là où elle aurait pu tomber. Donc je regarde loin, voir si elle ne s'est pas échappée. Je n'en sais rien. Je regarde partout. Je ne vois rien. Et là, je vais dans notre chambre à côté qui, en fait, si vous voulez, il y a notre chambre. C'est un peu compliqué. Il y a notre chambre et en fait, on peut voir le balcon de la chambre. Et on peut voir la porte d'entrée, par contre, de celle-ci, vu que la porte d'entrée se situe en dessous les autres balcons. Donc je regarde et je vois un de nos deux grands chats, donc le noir, qui se penche au balcon. Je trouvais ça hyper bizarre. Et là, je regarde en bas et je vois ce petit truc, cette petite boule de poils qui attendait devant la porte d'entrée. Donc comment vous dire que là, le flip a été en moi aussi grand qu'un éléphant, dont je ne sais pas quoi, enfin aussi grand que ce que vous voulez, mais un truc le plus grand de la planète, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai eu tellement peur en la voyant là. Elle ne sort pas. Enfin, elle sort sur le balcon, mais elle n'est jamais sortie. Tomber du deuxième étage pour un petit bout de 4 mois, franchement, j'y croyais pas du tout. Enfin, c'était vraiment atroce. J'ai eu tellement peur. En plus, j'étais en petit shirt, comme j'allais me coucher, j'étais en short de nuit très court, etc. Donc j'ai dû changer rapidement. J'ai mis un pantalon, mon pantalon de sport. Et je suis descendue, j'ai même pas attendu l'ascenseur. J'ai descendu les escaliers en dévalant, vous pouvez même pas imaginer. J'ai appelé mon chéri en même temps en lui disant, je ne trouve plus Chanel, elle était en bas, etc. Et là, je raccroche. Et là, il y avait un couple, des gens du rez-de-chaussée qui étaient là en train d'essayer de lui donner des croquettes pour qu'elle revienne. Parce qu'en fait, dans notre résidence, il n'y a que deux chats qui se baladent. Et on les connaît parce qu'ils sont tout le temps là. Donc on sait exactement lesquels c'est. Et celle-là, enfin vraiment, notre petit chaton était franchement tellement apeurée. Vous l'auriez vue, elle était toute recroquevillée et tout. Et elle avait vraiment très très peur d'eux. Et donc je suis descendue débraillée, toute dégueue, etc. Ils m'ont tous les deux regardée avec des grands yeux. Et j'ai dit, mon dieu, je suis désolée, c'est la mienne, vraiment désolée, machin. Je descends et je la vois. Et là, elle court vers moi, je la prends dans mes bras. Elle s'est laissée faire par moi, heureusement. Parce que ce que j'ai eu peur, c'est que quand je descende et que je la prenne, elle l'a peur et qu'elle se barre de l'autre côté. Et comment vous dire qu'on est à côté de la route et qu'il n'y avait pas très très envie qu'elle se fasse écraser. C'était un tout petit peu dangereux. Et du coup, j'arrive à la prendre. Et voilà, donc je dis aux gens, je suis vraiment désolée et tout. J'étais du deuxième étage. Je leur dis qu'elle est tombée et que merci de s'en être occupée, entre parenthèses, pendant que je n'en étais pas là. Et franchement, elle me disait, mais c'est étonnant, elle reste devant et tout. Et oui, effectivement, c'était hyper étonnant que le chat reste devant la porte. Et elle attendait comme ça, comme si, je ne sais pas, j'en sais rien, comme si j'allais deviner. Elle n'a pas miaulé, je n'ai pas entendu de bruit. Enfin, j'ai juste entendu le bruit du barbecue. Donc elle a dû tomber en fait, en essayant de pousser un peu sur ses pattes. Elle a dû se casser la figure. Et elle a dû tomber sur le béton, à mon avis. Donc comment vous dire que j'ai flippé, j'ai eu peur, j'ai regardé partout, sa bouche, elle saignait nulle part. Elle marchait très bien. Je l'ai fait jouer, elle jouait normalement avec ses frères, avec nous. Enfin, elle jouait très bien. Et elle va très, 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 très bien. Elle n'a aucune séquelle. Enfin, vraiment, elle n'a rien du tout. Mais comment vous dire que j'ai eu tellement peur. Un chaton de 4 mois qui tombe du deuxième étage. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc on prend toutes les précautions maintenant. On va installer des grillages, des trucs, des machins. On ne l'a pas encore fait. Pour l'instant, on laisse souvent fermée. Ou alors, quand elle dort, on la met dans la chambre. Et on ouvre le salon pour aérer un petit peu. Mais sinon, on laisse vraiment tout fermé. Interdiction pour elle de sortir. Parce que maintenant, c'est fini. Enfin, si elle retombe une deuxième fois, on ne peut pas imaginer. Je suis allée voir la véto. Dès que le week-end était passé, je suis tout de suite allée voir la véto. Et elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de chance. Que franchement, elle avait des eaux solides. Voilà. Et que pour un petit bout de cet âge-là, enfin, tomber du deuxième étage. Bah tiens, quand on parle du loup. Viens là. Vous voyez, elle va très bien. Elle va très très bien. Je vais vous la montrer après. Mais donc voilà. Donc la véto m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de chance. Et que franchement, il ne fallait plus la laisser sortir pour l'instant du moins. Jusqu'à ce qu'elle arrive à tenir à peu près sur ses pattes. Et elle nous a même conseillé pour les grands de ne pas aller sur le balcon. Chose que voilà, on les laissait faire. Ils regardaient par-dessus sans tomber. On n'avait pas vraiment peur. Mais maintenant, au moins, on saura qu'il ne faut pas faire ça. Et la vérité rinaire m'a aussi expliqué que normalement, donc, si jamais elle avait eu quelque chose, ça se serait provoqué. Enfin, montré plutôt sous les 72 heures, il me semble. C'était pas quand d'heures, c'était plus. C'était 72 heures. Et qu'elle aurait pu avoir tout. Enfin, un petit bout comme ça. Elle aurait pu avoir le foie perforé. Elle aurait pu avoir un caillou sanguin. Je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a expliqué. Mais elle aurait pu avoir plein, plein de choses. Et qu'elle avait eu beaucoup de chance. Et comme j'y suis allée après 72 heures, parce que ça s'est passé le vendredi. J'y suis allée le mardi quand la clinique a rouvert. Vu qu'elle n'avait pas de séquelles. Enfin, que je ne voyais rien de spécial. Elle marchait très bien. Elle jouait. Elle avait la pêche. Elle mangeait normalement. Elle buvait normalement. Enfin, voilà. Elle faisait vraiment tout normalement. Je me suis dit qu'il n'y avait pas non plus d'inquiétude. J'ai pas besoin d'appeler SOS Véto ou Véto d'urgence. Je ne sais plus comment on appelle ça. Pour qu'il me fasse payer 1000 balles la consultation avec toutes les radios, etc. Alors que pour l'instant, elle avait l'air pas bien. Et je savais très bien qu'on connaît un petit peu la vétérinaire. Et que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment. Si jamais vraiment il y avait eu quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai attendu le mardi. Elle a regardé un petit peu dans sa bouche, etc. Avoir s'il n'y avait pas de dents cassées. Ce qui aurait pu se produire. Et que voilà. Comme c'est ses dents presque d'adultes, il me semble. À cet âge là, ça aurait été quand même un petit peu embêtant. Elle n'avait pas de problème. Elle ne s'était pas blessée nulle part. Enfin vraiment nulle part. Donc peut-être qu'elle n'ait pas tombée sur le béton. Et sur le petit bout de terre qui était juste à côté. Mais franchement j'en doute. Et j'ai eu tellement peur. Il y a le balcon juste en dessous de nous. Elle aurait pu se prendre là-bas. Enfin il y aurait eu tellement de mille scénarios possibles qui auraient pu se passer. Mais non, heureusement. J'avais peur. Et franchement je me sentais hyper coupable. Parce que quand j'ai entendu le bruit du barbecue. Je n'y suis pas allée tout de suite. J'ai attendu un petit peu. Parce que franchement ça ne m'alermait pas du tout. Et je me suis dit elle était toute seule en bas. Toute seule. Et franchement ça m'a fait de la peine. Elle s'est sentie abandonnée. Et ce que je ne comprends pas c'est qu'elle n'a pas miaulé. C'était impressionnant. Elle miaule tout le temps. Genre elle n'aime pas être... Enfin si elle aime bien être dans les bras. Mais voilà c'est un peu une petite princesse. C'est un peu quand elle veut etc. Donc elle miaule tout le temps. Elle aime bien se faire entendre. Elle aime bien faire sa madame. Je suis là. Écoutez-moi. Je veux de l'attention. Et là franchement elle n'a pas miaulé. Ni en tombant. Ni en bas. Ni en maplant. Ni rien du tout. Et quand j'ai regardé par dessus la fenêtre. Elle me regardait vraiment au plus grand des calmes. Avec des grands yeux écarqués. Du style bon maman c'est bon là tu viens m'ouvrir un petit peu. Parce que j'ai un peu envie de rentrer là. Donc je vous présente la bête. Ah ! Eh non mais ça y est c'est son maman joue. Je joue. Ah ! Eh chipi. Dis donc. Tu vas te calmer oui. Dis donc. Petite coeur. Ça y est après sa sieste de toute façon. C'est le moment où elle joue. Bon. Mais. Bon bon bref. Vous avez vu le truc. Donc c'est un men-kun. Donc si vous voulez je pourrais vous parler de cette race. Donc elle est hyper grande. Elle a une queue gigantesque. Et franchement par contre le caractère j'adore. Bon là elle joue parce que c'est un bébé. Mais elle est ultra caligne. Et les men-kuns c'est un caractère très calin. Et normalement ça devient très très grand. Bon c'est bon je te laisse partir. Vous voyez elle est capricieuse. C'est quand elle veut. Et pourtant des fois elle passe des heures à voilà se frotter à nos visages. A faire des câlins. A ronronner etc. Mais là elle est dans son moment. Je viens de faire la sieste. Donc je joue à fond. Donc voilà. Si vous voulez une vidéo sur les men-kuns. Pourquoi pas. Je pourrais vous en faire une. Mais voilà. Je voulais vous raconter ma petite. Ma petite mauvaise aventure. Parce que voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Même si voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. Tout simplement. J'espère que cette petite story time vous aura plu pour nos retrouvailles. J'espère pouvoir faire plus de vidéos pendant l'été. Vu qu'on a tous un petit peu plus de temps. Pourquoi pas faire deux vidéos par semaine. Je ne promets rien. Mais voilà. Je glisse l'info. Vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. A vous abonner aussi si vous aimez un petit peu mon petit univers. Et que voilà. Vous aimez ce que je fais tout simplement. A me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. Et Snapchat le petit dernier. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt.